Yalla à tous, c'est Harry, on se retrouve pour le premier épisode du journal YouTubisé Alors le journal YouTubisé, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement les dernières actus des derniers jours Vous aurez de l'actu de What the Craft, vous aurez de l'actu High Tech Vous aurez la vidéo du jour et la question du jour Vous allez voir, c'est assez simple C'est une petite émission très courte qui dure moins de 5 minutes On se retrouve en fin d'épisode pour débriefer sur ce premier épisode et voir ensemble Ce qu'on fait, voilà, bon visionnage Si vous aimez Game of Thrones, vous allez être époustouflé par cette magnifique map reproduite sur Minecraft C'est sur le serveur Westeros Craft que ça se déroule Une centaine de joueurs ont reproduit la ville de Port-Réal, King's Landing en anglais La map pèse plus de 35Go à l'heure actuelle A noter que les rendus 3D ont été effectués par Maruku Qui nous a également réalisé l'intro de Feed the Patrick Une nouvelle mise à jour pour la Minecraft Pocket Edition qui passe donc en 0.6.0 Dans cette mise à jour, l'ajout des nuages, du rock cutter pour faire de la stone brick Ajout également des blocs du nether ainsi que le marbre ajouté il y a quelques semaines dans la snapshot On peut également voir l'arrivée des armures dans cette mise à jour Et attention, un patch correctif 0.6.1 est sorti quelques heures après la sortie de cette mise à jour majeure Pour corriger quelques bugs qui étaient assez critiques On passe à l'actu high-tech avec le Jabrake Untether de l'iOS 6 Qui vous permettra de débloquer tous les appareils sous cette OS, y compris l'iPhone 5 Qui est le dernier device sorti par Apple en septembre dernier Pour débrider votre appareil, c'est très simple Vous vous rendez sur evasion.com Vous téléchargez le petit logiciel Et vous suivez les indications, c'est très simple Vous avez le lien dans la description Enfin du nouveau sur les Google Glasses Le mois dernier, on avait pu découvrir un brevet qui présentait un système audio ostéophonique C'est-à-dire que le son se propage jusqu'à l'oreille interne via les os du crâne On apprend aussi dans la foulée que les fameuses lunettes sont dotées d'une puce Wi-Fi et d'une puce Bluetooth Rien d'étonnant, mais ça reste intéressant Faudra suivre l'histoire de plus près dans les mois à venir La toute première vidéo du jour, c'est celle de MrLTB33 Qui nous montre une de ses constructions réalisées en janvier 2012 Une construction très sympa d'ailleurs, avec une musique assez fun Donc voilà, c'est la vidéo du jour Et voilà, le journal YouTubisé, c'est désormais terminé pour aujourd'hui On se retrouve jeudi pour le deuxième, pour le premier épisode, pardon Le premier vrai épisode N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me donner vos suggestions Ou des idées, ou des remarques, des critiques Tant qu'il y a des arguments, ça me va N'hésitez pas aussi à poser une question pour la prochaine émission Puisqu'il manque pour ce premier épisode la question du jour Mais bon, comme j'ai pas de questions, je vais pas m'en poser une moi-même Donc posez vos questions dans les commentaires et j'y répondrai en vidéo la prochaine fois N'hésitez pas à mettre un petit j'aime et on se retrouve jeudi pour le prochain épisode du journal YouTubisé Salut à tous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501